Nous sommes toujours avec le mouvement des Gilets jaunes qui continue les manifestations, le grand débat. Eh bien on va voir comment ça se passe localement, notamment à Montpellier, avec le maire de Montpellier, M. Philippe Sorel, qui est aussi le président de la métropole et qui est d'hiver gauche. Philippe Sorel, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que le débat s'est installé, le grand débat national s'est installé à Montpellier ? Oui, il s'installe progressivement, d'abord avec des cahiers de doléances que nous avons ouverts dans le hall de la mairie, mais aussi avec deux adresses internet, une à la ville et une à la métropole, qui sont d'ailleurs très utilisées par les habitants. Le cahier de doléances aussi, mais ce qui me jette beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de signature, pas d'adresse, pas de nom. Vous ne savez pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient et puis surtout, c'est le réceptacle d'une série de revendications qui n'ont quelquefois souvent rien à voir avec les revendications nationales. D'accord. Les gilets jaunes, on n'a pas beaucoup entendu parler de Montpellier dans les manifestations, dans les violences en tous les cas. Est-ce qu'ils sont très présents chez vous ? Ils sont présents, mais d'abord, je les ai rencontrés de nuit sur la place de la mairie. – Oui. – Et je crois qu'à Montpellier, il y a un climat un peu particulier qui fait qu'une partie des revendications des gilets jaunes, nous les portons. – Oui. – Car le pouvoir d'achat a été très largement protégé avec les 0% d'augmentation des taux d'imposition que nous menons depuis 6 ans, villes et métropoles. – Oui. – Le prix de l'eau que nous avons diminué, l'abonnement pour les jeunes au niveau du tram. – D'accord. – Mais pas que cela, puisque en 2015, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Réparer la République ». – Oui. – Et dans ce livre, j'aborde une série de modifications de la constitution et modifications du fonctionnement des collectivités territoriales qui sont aussi revendications des gilets jaunes. – Alors vous allez me dire que c'est grâce à vous que ça ne bouge pas trop ? – Non, pas grâce à moi, mais il y a un climat un peu particulier à Montpellier. – Vous allez tenir des séances publiques vous-même ? – Je vais essayer d'organiser moi-même un grand débat, mais pas organiser en tant que tel, simplement aider à l'organisation. – D'accord. – Parce que ce sont avant tout les citoyens qui doivent mener le débat. – Vous souhaitez la venue du président de la République chez vous ? – Je n'ai pas demandé au président de la République de venir. Nous avons l'habitude de beaucoup concerter à Montpellier et nous avons l'habitude de nous débrouiller in situ. – Vous l'aviez eu au téléphone ? – Je l'ai eu au téléphone, mais pas sur ce sujet il y a quelques jours, effectivement. – C'était sur quel sujet ? – C'était sur… Nous avons un nouvel habitant de Renaud à Montpellier qui s'appelle M. Edgar Morin, le grand sociologue. – En figure de l'intelligence française. – Voilà, très apprécié par le président de la République et par le précédent président de la République, François Hollande. – D'accord. Qu'est-ce qui peut en sortir de ce grand débat ? – D'abord, les collectivités territoriales et les communes ne peuvent pas être en République contre l'idée d'un débat. – Oui. – C'est en tout cas l'idée que je me fais, moi, du dialogue démocratique que l'on doit mener avec les citoyens. Ceci dit, organiser un débat d'un moment avec des thématiques qui sont déjà proposées, c'est orienter le débat. – Oui. – En même temps, il faut aussi que les débats soient orientés, sinon il se dit tout et n'importe quoi. – Oui. – Moi, ce que j'attends, c'est que nous participions dans le cadre national à ce grand débat qui a été institué et que la ville de Montpellier apporte son écho. – Qui est-ce qui fera la synthèse à Montpellier ? – Je pense que nous aurons plusieurs personnes qui se mettront autour de la table. Je n'ai pas encore décidé cela, mais la Commission nationale… – C'est vous qui allez décider ? – Sur les personnes… – Il y a les garants qui vont venir peut-être chez vous, non ? – Oui, c'est possible. Ce que je ferai, c'est que je discuterai de cela avec le délégué départemental qui est le directeur de cabinet du préfet de l'Hérault, qui a été mandaté par le gouvernement pour suivre le grand débat. – Très bien. C'est quoi pour vous les réformes urgentes ou les débats urgents qu'il faut soulever ? – Pour moi, le débat le plus important à soulever, c'est la réforme de la Constitution. – Ah bon ? – Oui, parce que… – Avant la fiscalité chez vous ? – La fiscalité, nous… – Oui, mais il y a la fiscalité nationale. – La fiscalité nationale, la fiscalité… Je pense que lorsqu'on regarde les revendications des Gilets jaunes, – Chez vous ? – Au niveau national, ceci, la modification de la Constitution arrive dans les premières revendications. – D'accord. – Je considère qu'il faut modifier l'ordre des facteurs en ce qui concerne le vote du président de la République et des députés. – Il faut inverser l'ordre du calendrier ? – Il faut inverser le calendrier électoral. Il faut aller progressivement vers une autre République, une République renouvelée. – Vous êtes pour une sixième République, vous ? – Oui, mais pas celle de M. Mélenchon. – Une République qui serait plutôt une version améliorée de la cinquième en fonction… – Comment on fait ? On supprime le quinquennat ? Qu'est-ce qui se passe ? – Oui, on va vers un septennat. – Il faut remettre un septennat ? – Remettre un septennat. – Pour le président de la République ? – Oui, parce qu'au niveau international, il faut que nous soyons capables de nous affirmer en tant que puissance. Il faut du temps. – D'accord. Et des législatives, tous les cinq ans ? – Et des législatives, tous les cinq ans, et qui se passe avant le président de la République. Sinon, on a des assemblées nationales qui sont de la même couleur que le président… – C'est monolithique. – Georges Frèche, ancien maire de Montpellier, avait l'habitude de dire il est désandé où quand on est PS, on présenterait une chèvre avec PS sur son dos, elle serait élue quand même. Donc on ne peut pas faire ça. Il faut rendre le débat démocratique à l'intérieur même de l'Assemblée nationale. – C'est la priorité pour vous ? Ce sont les institutions ? – Les institutions et les collectivités territoriales. – Alors ça veut dire quoi les collectivités territoriales ? On sait ce que c'est, mais bon… – Je pense qu'il faut faire une vraie réforme territoriale, qui ne se soit pas arrêtée en chemin. – Bon, alors on nous promet toujours moins de collectivités territoriales, moralité, il y en a toujours plus, presque. On a rajouté la métropole, enfin bon, on n'y comprend plus rien. Qu'est-ce qu'il faut faire ? – Je pense qu'il faut mettre en place la réforme qu'avait souhaitée Nicolas Sarkozy en son temps. – D'accord. – La réforme du conseiller territorial, c'est-à-dire… – Qui serait à la fois départementale et régionale alors ? – Exactement. Ce qui éviterait les scrutins de listes issus des partis politiques pour les régions et qui donnerait à la région un ancrage territorial très fort. – D'accord. – Par les cantons. – Ok. – Et cela supprimerait déjà une couche du millefeuille territorial. – D'accord. Donc il faut revenir à cette réforme imaginée par Nicolas Sarkozy. – Oui, je pense. Je pense. Elle n'a jamais été mise en place. – Et pourquoi ? – Parce que… – La gauche était contre. – C'est possible, mais il n'y avait pas que la gauche qui était contre. – Les partis en général. – Les partis en général. – D'accord. Donc il faut revenir à ça. Une nouvelle tranche d'impôts, vous seriez pour Mme Wargon ce matin, qui est secrétaire d'État à l'écologie et qui est un des deux référents du gouvernement sur ce grand débat national, dit… Elle est contre le rétablissement de l'ISF, mais elle dit pourquoi pas créer une nouvelle tranche d'impôts ? Certains évoquent 45%. – Non, moi je suis favorable en termes de développement durable, d'économie et de transition écologique à installer l'éco-taxe. – Ah oui. Alors l'éco-taxe tel qu'il avait été imaginé, tel qu'elle avait été imaginée par Ségolène Royal ? – À voir, mais il n'est pas normal que lorsque les villes et les métropoles sont confondées au passage des autoroutes… – Ce qui est votre cas. – Ce qui est notre cas, mais Toulouse est dans le même cas, par lesquels transitent des dizaines de milliers de camions par jour, il n'y a pas une taxe sur la qualité de l'air et on sait combien les métropoles françaises sont en déficit par rapport au déficit. – Donc vous allez créer un nouvel impôt, là ? – Oui, mais un impôt qui est juste, celui-ci, parce que les camions qui transitent par les autoroutes doivent payer leur éco à la qualité de l'air. – Est-ce qu'il faut en supprimer un autre, alors, un impôt pour… – Si nous écoutions les Français, il faudrait toujours supprimer des impôts, mais je pense qu'il faut faire peut-être une grande réforme. – Ce sont eux qui payent. – Il faut envisager une grande réforme de la fiscalité, mais globale. – Global, d'accord. C'est quelque chose qui doit être fait au niveau de l'État, il faut revoir les missions de l'État pour savoir ce que l'État doit faire, ne doit pas faire, et éviter les doublons avec les collectivités territoriales. – Je pense qu'il faut, dans la Constitution, installer la réforme territoriale. Il faut porter la réforme territoriale, la réforme des collectivités, il faut la porter au niveau institutionnel. Parce que chaque fois que le gouvernement arrive, il modifie le fonctionnement des collectivités. – D'accord. – Et leurs compétences. – Ok. – Et ça, ce n'est pas durable. – Comment voyez-vous la sortie de cette crise ? Ça passe par quoi ? Par un changement de gouvernement ? Par une dissolution ? Par un référendum à questions multiples ? – Je pense que cette crise ne peut être résolue en démocratie que d'une façon politique. – C'est-à-dire ? – Et certainement pas par la force. – Oui. – Certainement pas par la violence. Et je condamne les actes de violence qui sont commis par les manifestants sur les forces de l'ordre. Mais les forces de l'ordre doivent également être attentives à la réplique. – Alors, c'est quoi cette sortie politique pour vous ? – J'ai vu aussi les flashballs, j'ai vu tout cela. – D'accord. – Et je considère que ce n'est pas une réponse qui est favorable à notre pays dans la durée et pour l'installation d'une économie internationale. – C'est quoi la réponse pour vous ? – C'est quoi ? – Je pense qu'il… – Dissolution ? – Pas dans un premier temps, en tout cas. – Oui. – Pas dans un premier temps. Je pense qu'il faut que le président de la République remette sur l'établi la réforme constitutionnelle. Elle est très importante. Elle permet de donner plus de démocratie. – Oui, mais ça ne sera pas en un jour, ça. – Oui, mais il faut le temps pour faire les choses. – Donc, il faut un référendum pour ouvrir la voie ? – On n'a pas besoin d'un référendum pour lancer la réforme de la constitution. – Donc, c'est les députés actuels qui pourraient… – Le président de la République a tout à fait la capacité de proposer à l'Assemblée nationale de réformer la constitution. Il l'avait déjà prévu et il l'a reculé. Je pense qu'il faut le faire. – Et à cette occasion, on introduirait le référendum d'initiative citoyenne ? – Et à cette occasion, on introduirait la réforme des collectivités territoriales parce que celle-là, elle entraîne beaucoup d'injustices. Et lorsqu'on parle de la fracture géographique, de la fracture territoriale, de la fracture numérique, de la fracture sociale, de la France périphérique, mot que j'exècre, parce que pour moi, il n'y a pas de France périphérique, il y a la France tout court, il n'y aurait pas eu de souffrance, si vous voulez, même si le terme n'est pas mal adapté quand même. Je pense qu'il faut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces fractures-là n'y arrivent pas, n'existent pas, et si, ou soient réduites. Par contre, si on veut vraiment le régler, il faut faire appel peut-être davantage aux maires. Et c'est ce que fait le président quelque part de la République aujourd'hui. – Il les a trop ignorés longtemps, les maires ? – Je pense que la priorité du gouvernement n'a pas été les maires dans un premier temps. Par contre, le gouvernement a pris des mesures qui s'adressent aux mairies, qui sont de première importance. On a tendance à trop souvent les oublier quand le gouvernement divise les CPCE1 en deux pour faire en sorte que les enfants soient mieux instruits sur lire, écrire, compter, lorsque les fonds sur l'ANRU et les quartiers prioritaires sont multipliés par deux, lorsque l'État met en place toute la réforme fiscale et le contrat fiscal avec l'État, que je juge juste, puisque notre fiscalité à nous n'en a pas vraiment souffert. – Donc vous étiez plutôt pour la suppression de la taxe d'habitation ? – Oui, bien sûr. – Complètement ? – Dans un deuxième temps, pourquoi pas ? – Oui, d'accord. Chez vous, donc, il y a une métropole qui a été créée, qu'est-ce qu'elle a apporté de plus ? – Cette métropole… – Sinon un peu plus de bureaucratie ? – Non, elle est à périmètre égal de l'ancienne agglomération. – D'accord. – Cette métropole, elle a une chose de particulière, c'est qu'elle n'était pas prévue dans les 14 métropoles que prévoyait la loi. Lorsque la grande région a été créée, la capitale régionale, le titre de capitale régionale a été proposé à Toulouse, normal, quatrième ville de France. Et Montpellier a été dépossédé. Mais Montpellier, différemment de Toulouse, n'a pas été intégré dans les métropoles obligatoires. Il a donc fallu que nous la construisions de façon démocratique. C'est là que l'expérience Montpellierenne est importante, et peut-être même pour le pays, c'est parce que nous sommes la première métropole construite de façon démocratique. Et pour construire démocratiquement, il faut travailler dans les consensus. – D'accord. Vous serez candidat à votre réélection l'année prochaine ? – Je n'ai pas encore donné ma décision, je prendrais cette décision à la fin de l'année 2019, mais peut-être trois jours avant le dépôt des listes du premier tour. – D'accord, mais ça vous tente. J'aime beaucoup Montpellier. – Vous aimez beaucoup Montpellier, on a un peu la réponse déjà, et Philippe Sorel, le maire d'Hivergauche de Montpellier et le président de la métropole. Et on continue avec Jérémy Ponctieu et vos questions, chers internautes. Bonjour. – Bonjour Yves, bonjour M. Sorel. Alors première question très précise de Farouk qui nous dit « Monsieur le maire, Montpellier est une ville connue pour leur club de football, rugby et handball. Est-ce rentable pour la ville ? » – C'est rentable en termes d'attractivité. Et lorsqu'on parle de sport de haut niveau, on a coutume de parler tout de suite d'argent et de subvention. Mais il faut voir aussi l'ensemble des emplois induits qui découlent du sport. Et oui, c'est rentable pour Montpellier. – C'est rentable, donc ça ne vous coûte pas d'argent ? – Ça nous coûte assez peu d'argent par rapport aux autres clubs. – Mais ça participe au rayonnement de la ville en plus. – Absolument. Et nous sommes première ville sportive de France à égalité avec Paris. Vous avez oublié de le dire. – Oui, vous avez raison de le préciser ici. Un internaute remondit sur votre goût pour le débat participatif, mais il se demande comment départager ceux qui proposent toujours, de ceux qui n'osent pas forcément participer, et comment ne pas faire toujours participer les mêmes. – Nous avons eu à débattre de cette question lorsque nous avons construit les conseils citoyens et les conseils de quartier. Nous avons choisi le tirage au sort sur les listes électorales et avec un quota de jeunes qui était prévu par la loi. – Et les gens participent ? – Alors on leur demande de signer des engagements et bien sûr on fait participer des gens qui n'ont jamais eu accès à la politique. Et une grande partie d'entre eux acceptent. – D'accord. – Le référendum d'initiative citoyenne, ça c'est un mot qui revient souvent chez les internautes. Et si je voudrais lui réserver les changements dans la constitution au référendum populaire, lui dit-il, est-ce votre opinion ? – Moi je ne suis pas favorable à ce référendum dans les circonstances actuelles. – Oui. – Je considère qu'il faut d'abord qu'il y ait débat à l'intérieur des instances nationales, Sénat, Assemblée nationale, pour discuter de la réforme de la constitution. Mais il faut en discuter. – Et vous n'êtes pas par principe favorable au référendum d'initiative citoyenne ? – Je ne suis pas par principe défavorable au référendum d'initiative citoyenne. – D'accord, il faut l'encadrer. – Mais je considère qu'aujourd'hui, il faut porter devant le Parlement la réforme de la constitution. – D'accord. – C'est le premier temps pour moi qui doit être exécuté. – Sur le figaro.fr, là aussi, question très précise, Piton nous demande ce que vous pensez de l'armée mexicaine des fonctionnaires territoriaux, dit-il. – Je ne qualifie pas les fonctionnaires territoriaux d'armée mexicaine. – Pour leur nom, on va beaucoup augmenter ces 15 dernières années avant de décroître un petit peu. – Oui, cependant, la fonction publique territoriale doit être, là aussi, rénovée, si j'ose dire. C'est-à-dire que les règles de fonctionnement de la fonction publique territoriale doivent être revues, mais elles doivent être maintenues absolument, car c'est un pilier essentiel de la République et de la proximité citoyenne. – Elle doit être contractualisée ? – Elle l'est déjà par… – En grande partie. – Sur certains postes, mais je pense qu'il faut revoir les règles de fonctionnement, et il faut le faire avec les organisations syndicales. – Les organisations syndicales ne sont pas hostiles à une modification, une réforme des règles. – Mais il faut le travailler avec eux, il faut que nous ayons une fonction publique territoriale qui soit capable de s'adapter au nouveau monde, parce que les citoyens nous demandent une réactivité accrue avec les réseaux sociaux, on nous interpelle, on nous dit, il y a un trou dans la rue, il faut répondre. Et aujourd'hui, les collectivités ne sont pas formées à cela. – Un internaute, lui, apprécie le fait que vous n'allez pas de langue de bois, nous dit-il, et il nous dit, est-ce qu'il n'est pas dangereux d'être direct, cash, en politique ? Et j'ajouterais peut-être, est-ce qu'il est possible d'être direct en politique ? – J'ai l'extraordinaire chance de ne pas faire partie d'un parti politique. – Vous avez été au paix à ce moment-là. – Je remercie le Parti socialiste qui m'a exclu, car aujourd'hui, les gens ne peuvent plus tolérer l'ingérence des partis politiques dans la vie de la République. Et c'est peut-être que ce constat, qui a d'agir été relevé à plusieurs reprises par les Gilets jaunes, qui l'ont indiqué, eh bien, pour moi, nous devons retravailler un contrat social républicain. Et peut-être, contrairement au début de la Ve République, avec autre chose que les partis politiques. D'une autre façon que le souhaitaient les partis politiques, c'est-à-dire peut-être avec une forme de participation citoyenne, de transparence démocratique et financière, qui doit être demandée aux collectivités. – Vous vous sentez proche de la majorité présidentielle actuelle ? – J'ai de très bonnes relations depuis toujours avec le président de la République. – Oui. – Mais je ne suis pas en marche. – D'accord. – Question qui est revenue. Alors, Renaud, je vais prendre Renaud, mais ce n'est pas le seul internaute qui nous l'a posé. La possible dissolution de l'Assemblée nationale, qu'en pensez-vous ? – Il arrive que lorsque de grands troubles s'installent dans un pays d'où ça d'arrivions à la dissolution, je pense qu'avant d'aborder la dissolution, il faut travailler la Constitution. – Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. Je pense que pour moi, c'est la clé, parce que cela donnera un appel d'air démocratique à l'ensemble du débat politique national. – D'accord. Dernière question. – Dernière question de Jules, qui nous dit « Que pensez-vous de l'agriculture urbaine et la permaculture ? Est-ce que vous comptez la développer à Montpellier ? » – Oui, bien sûr. Notre schéma de cohérence territoriale ménage deux tiers de l'espace sur les 31 communes de l'agglomération en préservant l'arboriculture, la viticulture et l'agriculture. Ce qui est une prouesse, vu la situation géographique de Montpellier. Et puis nous avons signé le pacte de Milan sur l'agriculture urbaine, sur le non-gaspillage alimentaire, sur le soutien des circuits de proximité. Et nous recevrons les 180 villes du pacte de Milan qui nous ont choisis pour les recevoir à Montpellier en octobre. – C'était Philippe Sorel qui répondait à nos questions ce matin. Merci de vous être prêté à l'exercice. Merci à vous, chers internautes, d'avoir posé vos questions via Jérémy Pontieux. Et puis à demain, si vous le voulez bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada